12% du PIB en Jordanie, c'est le tourisme. Ce joyeux naturel est amené à disparaître malheureusement. Bon, on voulait dormir au bord de la mer morte. Il y a la police qui nous déloge et c'est la troisième fois d'une semaine que ça arrive. Franchement, pour moi, pour l'instant, ce pays, c'est une grosse déception. Il n'y a rien qui est installé, il n'y a rien qui a été construit, mais tu dois payer 30 euros par personne. Et même sur le site, tu as des dizaines et des dizaines de boutiques. Il y a des mecs qui te happent et qui... Moi, je peux pas remousser de... On dirait un petit chaperon marron. Mais sache que si tu vas en Jordanie, tu vas voir des sites magnifiques. Tu vas rencontrer aussi des gens sympas. Ça y est, on vient juste de passer la barrière de la Géorgie. De la Géorgie. Ça te manque la Géorgie ? Ah, c'est parce qu'il a plu cette nuit, c'est pour ça. C'est parce qu'on a parlé de... Non, c'est parce qu'il a plu. Donc, ça y est, on est en Jordanie. On a mis 5h30 à quitter l'Irak, entrer en Jordanie. On est fatigué. Enfin, on est épuisé parce que c'est aussi assez... stressant de devoir te surveiller quand il y a 15 personnes qui sortent les trucs de ta voiture. Ils ont sorti tous les bagages quasiment. Surtout qu'ils ont essayé de faire de la corruption au premier passage en nous demandant 22 dollars pour une fouille qui n'existait pas. Oui, mais on le savait. C'est pour ça, là, ce qui est important de te dire, c'est qu'il faut vraiment que tu te renseigne avant de passer dans un pays. Parce que si on n'avait pas cette info, on aurait payé ces 22 dollars. Et le mec avait l'air honnête, super sympa. Il m'a dit, c'est 22 dollars pour la fouille, on a dit, mais non, on sait que non. Mais là, en fait, il y a une grande, grande route jusqu'à la capitale. Et sur cette route, normalement, il n'y a franchement rien. C'est un peu le même genre de route qu'on vient de faire côté Irak. Mais on est trop contents, un nouveau pays. On est tristes de quitter l'Irak, mais on reviendra, c'est sûr. La Jordanie, ça va être magnifique, je pense. Il y a une merveille du monde en Jordanie qu'on a hâte de découvrir aussi. Il y a des déserts, des canyons qui ont l'air absolument incroyables. Donc, ça promet d'être trop cool. Première nuit passée en Jordanie. On a eu froid, il a fait 10 degrés. Il y a eu de la pluie aussi toute la nuit. On ne s'attendait pas du tout à ça en arrivant au Moyen-Orient. Mais bon, on sait que la Jordanie, c'est le pays le plus frais du coin. Et il y a quelques minutes, des policiers sont venus nous voir pour nous dire qu'on était à un endroit qui était dangereux. On est au milieu du désert, donc on va les écouter sagement. On va bouger sur un site archéologique, c'est GRH. On a hâte de le découvrir. Puis voilà, on est content d'être ici. On est content de te faire découvrir ces nouveaux pays, de les découvrir avec toi. Nos premiers kilomètres après le désert de Syrie nous conduisent dans des lieux loin du circuit touristique. Et c'est ici que l'on nous souhaitera le plus la bienvenue. Dans cette région, il y a de nombreux camps de réfugiés syriens, car depuis les conflits en Syrie de 2011, la Jordanie a enregistré plus de 670 000 réfugiés syriens, mais elle estime qu'il y en aurait plus d'un million sur son territoire, alors que les ressources en eau du pays sont rares et non renouvelables. Arrivés à GRH, on retrouve la vie nocturne des pays arabes. Cette vitalité dans les rues, dans laquelle se confondent les klaxons incessants, les cris des maraîchers et l'appel à la prière du muezzin. Il y a plein d'enfants qui font le coucou derrière la fenêtre. Ah, d'accord. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Vous parlez en anglais ? Non. Vous parlez en anglais ? Non. Non. Bon, on est un peu embêtés. Avant d'arriver en Jordanie, on a acheté le Jordan Pass. En fait, c'est un pass que tu achètes en ligne et qui te permet d'accéder à de nombreux sites touristiques en Jordanie et ça inclut aussi le prix de ton visa. Malheureusement, une fois que tu l'actives pour la première fois, il ne dure que 2 semaines. Tu es obligé de t'organiser pour courir pendant 2 semaines dans le pays, sachant qu'il y a d'autres sites à visiter qui ne sont pas inclus dans le Jordan Pass et on a regardé les prix. En fait, tu as des gorges magnifiques à visiter. Il n'y a rien qui est installé, il n'y a rien qui a été construit, mais tu dois payer 30 euros par personne pour avoir le droit d'accéder à la nature. Et ce n'est pas qu'un seul site, on a checké plein de choses qui sont magnifiques. Donc il y a plein de choses qu'on ne va pas faire dans ce pays parce qu'ils abusent. Ouais. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, tu peux le dire dans les commentaires. Selon nous, la nature appartient à tout le monde. C'est la première fois qu'on arrive dans un pays où il faut payer autant, même pour les sites naturels. On ne sait pas trop quand commencer à activer ce pass. On voulait visiter aujourd'hui, mais si on l'active aujourd'hui, c'est clair qu'on ne sera jamais au sud du pays dans 2 semaines. Je ne sais pas ce qu'on va faire. La Jordanie, c'est un pays ultra touristique. Et voilà, ça, c'est les conséquences d'une destination comme ça. Et on va le voir de l'intérieur, ça va être intéressant. On est un peu tristes d'avoir quitté l'Irak. C'est dingue de se dire que c'est un pays qu'on appréhendait et aujourd'hui, on... On fait retourner ! Nous voilà devant l'arche de l'empereur romain, Adrien, érigé il y a 2000 ans, en dessous de laquelle un vendeur de chemars installe son échoppe. Nous marchons entre ces édifices antiques, dont la reconstitution nous transporte dans le temps, entre les colonnes du temple de Zeus ou encore le plus grand forum romain. Il est fantastique, il est énorme, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a commencé il y a un an, notre tour du monde en Italie, on voyait des sites de la Rome antique. Et là, on est au fin fond de la Jordanie et on a encore ces sites romains. C'est de dire l'ampleur de cet empire, en fait, c'est ça qui est fascinant. Et avec l'élan, on se baladait dans ces ruelles et on comparait un petit peu avec nos giles. Et c'est vrai que ça devait être juste fantastique. Toutes ces colonnes de pierres, ces temples en marbre, ça devait être juste magnifique. Et même sur le site, tu as des dizaines et des dizaines de boutiques. Il y a des mecs qui te happent et qui te disent, vas-y achète ça, je te le fais à 10 euros au lieu de 20 euros. Tout à l'heure, il y a des mecs qui jouaient de la musique et j'ai commencé à le filmer. Il y a un mec qui a pointé du doigt trois fois et puis qui a pointé la boîte à type, en gros, donne-moi de l'argent. La Jordanie, c'est un pays très touristique. 12% du PIB en Jordanie, c'est le tourisme. Et je sais que c'est un pays qui est très, très pauvre en ressources. Mais sache que si tu vas en Jordanie, tu vas avoir des sites magnifiques. Tu vas rencontrer aussi des gens sympas. On nous a souhaité plusieurs fois la bienvenue. Mais on va beaucoup demander de l'argent et d'acheter des choses, quoi. En tout cas, il y a un truc qu'on se hâte d'essayer en Jordanie, c'est la nourriture et les falafels. Parce qu'à mon avis, ici, la nourriture, ça doit être un délice et ça fait vraiment partie de la culture. Puis, nous t'emmenons à Amman, la capitale du pays, dans laquelle vit plus d'un tiers de la population, soit 4 millions d'habitants. Et commencer sa visite par sa citadelle romaine te donne un très bel aperçu de cette cité qui s'étale sur des grandes collines. Alors, la ville de cette colline, ça va ? Ah, c'est pas mal ici, hein ! Nous voilà partis en quête de Falafel. Alors, on quitte les petites ruelles escarpées du centre historique pour retrouver l'agitation du cœur de la ville. Quelques Jordaniens nous souhaitent la bienvenue et on s'y sent exactement comme dans une ville européenne. On est à Hashim restaurant. C'est en plein cœur de Amman. Et c'est un restaurant qu'on s'était noté à faire absolument en venant dans la ville parce qu'ils ont plein de falafels. Et c'est un peu un fast-food mais qui est assez réputé dans cette ville. Ils nous apportent un mix avec plein de trucs et c'est que 5 dinars. Donc ça fait 7 euros. Le repas est bon. Puis en dessert, on opte pour un cunéfé. Ce dessert du Moyen-Orient, sucré-salé, à base de fromage. Puis, on se dirige vers la mosquée d'Abdallah Ier, à l'architecture musulmane contemporaine et au dôme en mosaïque bleuté, dont les minarets élégants se tiennent face au clocher d'une église orthodoxe. Mais c'est affreux, ça. Formuleux. C'est tuer les pieds avant de rentrer. Donc voilà, avant de rentrer dans un site touristique, tu passes par un petit bazar. Mais c'est surtout que là, c'est musqué, en fait. Vous aimez King Abdullah ? Oui, mais le carpet, pas tellement. Bienvenue. Bonjour. 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 Ça va ? Alors, vous voulez visiter la mosquée ? Oui, bonjour. C'est le site, mais vous devez écouter, je ne sais pas ce que vous avez. On y va ? Eh, vous avez un très bon français. Pourquoi je peux prendre une mosquée ? On dirait un petit chaperon marron. Peut-être plus en plus la classe dans les mosquées. Alors, mes amis, après, la mosquée achète les tickets d'amour de dîner par personne. Parce que quand les formations, le jour de la passe, ils marchent par ici. Mais quand on prend la salle de rire, un effet de chaussure. D'habitude, je rigole pas, mais celui-là, il est assez drôle. Celui-là, il est horrible ! Pour tous les amateurs d'Assassin's Creed... Action ! Qu'est-ce que tu penses de la mosquée, Abdallah ? La banquette est super confortable ! Ah, je l'adore ! Oh ! J'adore ! Ici, le street art a été légalisé sous conditions. Ainsi, à travers des centaines de tags, les artistes s'expriment dans les rues pour apporter de la couleur et de la joie à la culture de leur pays. Bien que le gouvernement impose une ligne rouge sur la religion, la sexualité et la politique, les artistes usent des doubles sens pour exprimer ces sujets tabous, voire presque interdits en Jordanie. Dans les rues, on retrouve des boutiques et des bars du style moderne au vintage, dans cette ville où se mêlent art, culture, littérature et vie nocturne. Cette dernière nous conduit dans l'un des bars branchés d'Aman, dans lequel on retrouve un objet de tradition, le narghilé. Bon voilà, ça fait une semaine qu'on est en Jordanie. On est en plein hiver et on savait, mais en Jordanie, il fait plutôt frais. Donc c'est pas rare que le matin on peine à se doucher, il fait 10 degrés, il y a du vent. On a eu aussi de la pluie, alors que c'est l'un des pays qui souffre le plus de la sécheresse au monde. Et sinon, évidemment, la Jordanie, c'est un pays qui est safe. On ne se pose pas la question de où est-ce qu'on va se poser. Il y a quand même la police qui nous a délogé plusieurs fois en nous disant il y a des gens qui peuvent boire de l'alcool, c'est dangereux. On leur a dit, si vous venez en Europe, dans ce cas-là, toutes les rues sont dangereuses. Voilà, l'état des routes est bon. On fait les courses comme n'importe où, en fait, dans les pays depuis qu'on est en Turquie. Donc t'as plein de petits magasins au bord des routes et t'as des grandes surfaces. Pour le voile, tu sais qu'en Iran, c'était très strict. Et là, en Jordanie, on voit vraiment tout là-dessus. C'est vraiment un pays ouvert d'esprit sur ça. On est aussi allé dans une ville qui était censée être authentique. Et quand tu vas dans la rue principale, c'est que des produits made in India et made in China. On trouve que voilà, ça manque d'authenticité. Et là, en Jordanie, on a juste l'impression d'être bon à tout payer. Parfois, il y a un berger qui passe à côté de la voiture et avant même de dire bonjour, il demande de l'argent. Même là, on va t'emmener sur un lieu qui est insolite pour faire une activité. Je pense qu'il est rare de pouvoir faire dans le monde. Même là, pour trouver un endroit gratuit pour se baigner, il faut chercher minutieusement sur Internet parce que sinon, c'est plein d'hôtels qui ont privatisé des centaines de mètres de plage, quoi. Et sur des kilomètres et des kilomètres. Mais on sait que le meilleur reste à venir. On a des merveilles à te faire découvrir. Donc, on va aller voir l'une des sept nouvelles merveilles du monde. Il y a des déserts incroyables à explorer. Et on finira par une expérience qui était l'un des rêves de l'ENA depuis qu'on se connaît. Donc, c'est ça qui est magique dans le voyage, quoi. C'est de pouvoir, dans un rêve, réaliser de nouveaux rêves. Allez, allons à la mer morte ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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